Alors maintenant on va après appeler le lauréat du prix LCL, il s'agit de monsieur Adriano Pio, il s'agit d'un boulanger et il est du centre CGR1, c'est Pernet, c'est Michel Maillard, son président, qui l'accompagne. A 14 ans, il donnait déjà un coup de main aux fournils de la boulangerie de papa. Aujourd'hui, avec son épouse Céline, Adriano vole de ses propres ailes. En rouge et noir, la devanture du point de vente interpelle les passants du boulevard Pomerie à Reims. Design élégant, vitrine attrayante. Reprise en 2007, la boulangerie emploie 7 personnes et affiche chaque année une activité en progression spectaculaire. La recette du succès ? Diversité de l'offre, convivialité de l'accueil, haute qualité artisanale de la production et des prises attractives. Parmi les spécialités de la maison Pio, les pains aux gruyères, aux lards, aux roqueforts ou aux noix et la fameuse baguette des prés aux olives. N'est-ce pas ? Malheureusement, nous n'avons plus se déplacer. Beaucoup de boulot ? Beaucoup de travail pour eux. On les félicite en tout cas, et félicitations, parce que c'est un dossier aussi là qui nous a éblouis. Deux jeunes artisans boulangers qui connaissent une progression constante et qui semblent ignorer effectivement la conjoncture du moment. Bravo, on les applaudit. Prix LCL. C'était donc le prix LCL décerné à Adriano Pio. On arrive en fin de distribution des ailes de l'entreprise. Il s'agit maintenant du prix spécial du jury. C'est M. Raymond Knepp, qui est ornormaniste, chauffage sanitaire, ornormaniste. Profession, couvreur, ornormaniste. C'est ça, et il est du CGA Chalon en Champagne et Région, et c'est M. Alain Gess, son président, qui l'accompagne. De l'œil de bœuf aux balustres et épis de fêtage en passant par les girouettes et le célèbre coq de clocher, l'ornement de couverture est un art multiforme. Installé à Massige, un petit village de la Marne, Raymond redonne aux toitures des édifices, illustres monuments historiques ou modestes églises rurales, leur beauté originelle. Meilleur ouvrier de France, encore un. Raymond est un maître ornormaniste reconnu par tous, en France, mais aussi à l'étranger, où il jouit d'un grand prestige. Il a réalisé plus de 300 girouettes, reproductions ou créations, dont celles en forme de bateau pour orner la toiture du musée du Jouet à Soultz, dans les Vosges, parmi ses innombrables chantiers. Les gargouilles du château de Chantilly, des pièces de couverture du musée Carnavalet à Paris, les fonds baptismaux de l'église de Suyp ou encore les épis de fêtage du château de Lunéville, couronnés par le prix national de la Société d'encouragement aux métiers d'art en 2008. On a là encore la chance d'avoir des artisans qui s'inscrivent dans la plus pure tradition de l'artisanat français et qui permettent de vraiment préserver un patrimoine culturel et de remettre en état, de perpétuer la vie des monuments qui font le prestige de tous ces sites que j'ai cités et bien d'autres encore. Vous aviez un curriculum vitae impressionnant. Félicitations. Approchez, approchez pour la photo. Est-ce que vous voulez dire un mot sur votre métier ? Parce que c'est vrai que Pierre a eu beaucoup de mal à le prononcer. C'est un métier qu'on ne connaît pas bien. Il y en a beaucoup, des ornomanistes ? C'est un métier qui se lie avec la couverture et qui tend à disparaître parce que les ornements sont faits industriellement. Avant, c'était les couvreurs qui fabriquaient leurs ornements. Est-ce qu'il y a quand même des apprentis, des jeunes qui se orientent vers vos métiers ? Bien sûr, il y a des jeunes qui s'installent, oui. Il faut les encourager, il faut les aider à reprendre. Bravo, merci. Je vois l'insigne de Meilleur ouvrier de France. C'est la garantie toujours de l'excellence. Félicitations. Donc nous sommes arrivés au terme de cette 17e édition des ailes de la petite entreprise. Je vois Gérard s'approcher, donc il va probablement nous communiquer quelques mots. Merci et je vais demander à tous les lauréats d'or y compris le prix LCL s'il vous plaît et le prix spécial du jury de revenir sur la scène pour une photo collective. Lauréats d'or, les lauréats d'or. Prix spécial et LCL. Le prix LCL et le prix spécial qui est déjà présent ici. Alors pendant que les lauréats reviennent... Pendant la photo, il est 11h30. Bravo à tous. Nous avons tenu les horaires. Il est 12h30. Donc maintenant, vous avez un temps d'apéritif sur les stands. Puis le repas se passe au troisième étage. Il faut prendre les escalators et monter deux étages. Au troisième étage, il y aura le repas. Le café se prend de nouveau sur les stands. Et je vous donne rendez-vous pour cet après-midi à 14h45 pour la conférence d'Olivier Midière sur les marchés clés du futur. Et nous commencerons à l'heure. Merci. Bon appétit. Large soif. Applaudissements Ceux de derrière qu'on ne voit pas approcher. Voilà. Centrez-vous bien pour la photo. Applaudissements On me signale, s'il vous plaît, un moment d'attention. Une perte de clé. Qui aurait perdu ces clés avec un système de démarche de voiture ? Une clé USB également qui est accrochée à ce trousseau. Ce sont visiblement des clés de véhicule. Et une clé et deux clés. Regardez, vérifiez si vous n'avez pas perdu vos clés. Je les garde à votre disposition. How can happiness feel so wrong ? T'es bien là ? Ouais, recule-le. Ouais, c'est impeccable. Ça fait un peu campagne politique. Donc on va reprendre cet après-midi de travail avec des conférences pratiques. Et avant de céder la parole à Olivier Midière qui va vous parler des marchés du futur, on m'a demandé de vous rappeler la présence et l'engagement aux côtés de la Fédération des centres de gestion agréés dans l'organisation de cette manifestation, des partenaires économiques qui soutiennent cet événement. Alors je vais les citer, ils sont nombreux. AG2R La Mondiale, AGFOS PME que vous connaissez également, les banques populaires dont il a été question ce matin, C2J Info, Le Cégide, présent au fil des années, toujours aux côtés de la Fédération, CGA Diffusion, la société d'édition de la Fédération, le Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables, je crois que c'est pas la peine d'en rajouter, il a été bien représenté aujourd'hui, la GSC, le portail je-declare.com, la RAM, l'organisme partenaire du RSI, le Crédit Lyonnais, LCL, qui a été représenté par Marie-Andrée D'Ontanville et qui a soutenu les ailes de la TPE, Malakoff Médéric, le groupe Sage, CL Informatique, Sophia Assur et Swiss Life. Voilà, il fallait citer ces partenaires dont le soutien est important pour la réussite de cette manifestation. Je vais donner la parole maintenant à Olivier Midière, que vous connaissez probablement, qui est président de l'Association pour le développement de l'économie numérique, l'ADEN, qui a réalisé un travail d'une importance capitale il y a quelques années en qualité de mission, de président, pardon, de la mission interministérielle TIC-TPE, qui avait évalué les difficultés et le retard numérique français pour le compte du ministère des PME. Il avait remis son rapport à M. Renaud Dutreuil. Olivier Midière va nous parler maintenant de ces marchés du futur et des manières dont vous pouvez en tirer profit. Il va donc vous livrer les clés pour appréhender ces marchés du futur. Je lui donne la parole immédiatement. Olivier, c'est à toi. Merci. 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 Merci.